Précisément, pour commencer, on va poser des questions un peu classiques. On veut savoir comment se sont établis les contacts, tout d'abord. On veut connaître aussi la durée du contrat. Et troisièmement, on veut savoir quel est votre avis sur cette équipe du Mouloudi Adoran. Merci. Bonsoir. Merci. Merci pour l'accueil. Donc, les contacts ont été établis samedi. Et samedi, j'ai reçu le coup de téléphone de mon agent, qui a voulu que je discute avec le président. Puis derrière, on a échangé sur pas mal de choses. Et puis après, tout a été très vite à partir de lundi. La deuxième question, désolé, c'était... La durée de contrat. Donc la durée de contrat, on est parti sur deux ans. Voilà. Avec une année en option, si les objectifs sont remplis. Et la troisième question, c'était... Un avis global sur cette équipe du Mouloudi Adoran. Donc, ben, j'ai eu l'occasion, tout le week-end, de regarder les trois matchs du Mouloudi Adoran. Voilà, parce que j'ai tout de suite demandé à ce que l'analyste vidéo m'envoie les vidéos. Donc, je les ai reçus dimanche matin. Derrière, j'ai pu visionner les matchs. Je me laisse encore le temps de... d'analyser cette équipe, voilà, sachant qu'il y a des blessés. Donc, de toute façon, toutes les remarques que je fais en tant que technicien, je vais les garder pour moi dans un laps de temps. Et puis après, j'en discuterai, toutes mes analyses, j'en discuterai avec mon président. Bienvenue, coach. Juste une petite question pour savoir quels sont les membres de votre... Parce qu'on a su que vous n'allez pas travailler tout seul, c'est-à-dire que vous n'allez pas travailler avec un staff qui est déjà en place. Vous allez ramener votre propre staff. Déjà, je crois que c'est M. Lothar qui est avec vous. Peut-on savoir quels sont les membres de votre staff ? Et du moment que vous avez dirigé aujourd'hui, ou vous avez assisté, je pense, ou dirigé à la science d'aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui allez diriger le match de vendredi face au MCR ? Donc, les membres de mon staff, merci pour le mot de bienvenue, merci. Donc, les membres de mon staff, il y a Youssef qui est ici présent. Il y aura certainement un adjoint qui s'appelle Edith Aboubi qui était avec moi au Mali. Il y aura Jean-Daniel Padovani qui est entraîneur des gardiens et qui sera avec... Qui va travailler avec Reda. Voilà, et puis il y aura un préparateur physique qui va arriver. Voilà. Je ne vous donne pas le nom parce que je suis en train d'étudier d'autres profils. Voilà, j'aimerais bien que... J'aurai bien un profil particulier pour le Mouloudia qui soit en adéquation avec le projet que je vais mettre en place. Pour le match de vendredi, vous voulez dire ? Donc, pour le match de vendredi, ça va dépendre... Si la ligue accepte ma licence... Voilà, donc... Moi, j'aimerais bien. Le club aimerait bien. Maintenant, on attend de voir administrativement si c'est possible. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. On aimerait bien s'en voir si vous avez une stratégie pour s'adapter avec la culture du football algérien. Merci. Donc, déjà, moi, je suis de... Même si ma maman est du Mali et mon papa est français, moi, j'ai habité à Marseille depuis que je suis très jeune. Donc, j'ai grandi avec beaucoup d'Algériens. J'ai joué au foot avec beaucoup d'Algériens. D'ailleurs, il y en a un ici présent qui s'appelle Ali. Mais ça vit. Voilà. L'Akbaradjali. J'ai été formé par Mahmoud Gendouz. Donc, le football algérien, je connais un petit peu. Après, j'ai entraîné en Afrique. Donc, je suis venu faire un match ici aussi. Voilà. Le championnat algérien fait partie des grands championnats d'Afrique. Donc, quand on entraîne en Afrique, on se doit de regarder le football algérien avec tout ce que ça comporte. En termes de... Quand j'étais venu ici, moi, j'avais dit que les structures étaient exceptionnelles, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se créer. Et je n'ai pas changé de discours. Donc, il y a des joueurs de foot de très grande qualité dans ce pays. Voilà. Dans cette ville. Dans cette région. Parce que c'est une région, historiquement, où il y a beaucoup de grands joueurs qui sont sortis de cette région. Donc, aujourd'hui, moi, je viens avec une vision. Une vision. Et puis, avec beaucoup d'envie, surtout. Merci. 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 Donc, en fait, moi, j'ai... Dans les discussions avec le président. Donc, il m'a fait part de sa vision. Et donc, la vision, elle était très claire. C'est avoir une équipe qui va compter dans le championnat algérien. Dans les places hautes du classement. Maintenant, moi, j'ai expliqué que pour ça, il fallait mettre en place quelque chose. Et c'est ça, c'est avoir des résultats. C'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Donc, une région avec une région avec une région, il faut avoir un projet sportif, c'est-à-dire qu'il va se servir de cette pépinière qu'il y a autour de lui pour pouvoir alimenter cette équipe première. Donc, un projet sportif qui va se décliner en projet de jeu, un projet de jeu qui sera appliqué à l'équipe première, mais qui sera appliqué aussi à toutes les autres catégories, pour créer un fil conducteur entre les différentes catégories. Et encore une fois, pour faire place aux joueurs, aux ragots. Voilà, donc, c'est pas un projet qui se fait en un jour. Voilà, moi, je me considère un petit peu, dans ce que j'ai fait dans le football en tant qu'entraîneur, comme quelqu'un qui construit des choses. D'ailleurs, je pense l'avoir prouvé avec le Mali en termes de jeu, en termes de projet de jeu. Un projet de jeu, c'est aussi fait pour fidéliser, fidéliser un club, fidéliser des partenaires, fidéliser des journalistes, et surtout fidéliser un public. Voilà, donc moi, aujourd'hui, le projet de jeu que je veux mettre en place, c'est le principal objectif, c'est que le public d'Oran puisse s'identifier à ce projet de jeu. Coach, vous avez une stratégie pour jouer sur le podium, ou bien sur les cinq premières places pour le championnat, ou vous avez d'autres projets ? Donc moi, d'abord, tu sais, enfin, pardon, je vous ai tutoyé, mais en fait, dans le football, je vais vous donner un exemple. Pep Guardiola, aujourd'hui, quand il a ce niveau, c'est pas il s'est levé un matin et puis il a gagné des championnats. Je veux dire, il y a tout un travail qui est fait. Et là, pour pouvoir gagner des matchs, il faut travailler. Donc pour pouvoir travailler, moi, j'ai choisi, j'ai choisi de mettre en place un projet de jeu. Donc moi, de créer une identité. Je veux qu'il y ait une identité. Donc moi, mon premier objectif, déjà, c'est de créer cette identité. Après, derrière, une fois que cette identité sera créée, qu'il y aura un tout autour de cette équipe, voilà, je parle en termes de jeu, là, maintenant, je pourrais définir, moi, les objectifs. Maintenant, en tant qu'entraîneur de football et vous, en tant que journaliste, pour notre équipe, on a toujours envie de gagner des matchs. Et moi, l'ambition, c'est de gagner le plus de matchs possibles. Mais maintenant, à l'heure, aujourd'hui, où je vous parle, moi, ce que j'ai présenté, j'ai dit, ben, écoutez, président, là, on est là. Voilà, moi, je vous propose ça, 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 ça et ça pour pouvoir arriver là. Donc moi, aujourd'hui, j'ai rencontré les joueurs, j'ai rencontré les dirigeants, avec, encore une fois, comme vous me voyez là, avec le plus d'humilité possible et le plus d'envie possible pour pouvoir avoir le maximum de résultats. Maintenant, si Dieu le veut, ben, on se reverra dans six mois et puis je serai premier du championnat. Et puis si Dieu ne le veut pas, ben, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais maintenant, moi, j'ai choisi, on n'est pas Manchester City, sinon ce serait facile. On aura acheté tous les meilleurs joueurs de la Terre et je vous dirais, ben, dans 15 jours, on est premier. Voilà, là, aujourd'hui, on a un effectif, on a un club autour de nous, on a une ville autour de nous, on a un public autour de nous. Maintenant, c'est à nous à faire en sorte qu'ils soient encore derrière nous. On sait qu'ils vont être là, mais encore plus. Puis derrière, après, c'est le football. Tout est possible. Salam alaykoum, coach. Bienvenue au rencontre du four. Alaykoum, salam. Bon, est-ce qu'on peut savoir qui sera votre premier adjoint au staff technique ? Est-ce que M. Taboubi, est-ce que M. Latreche ? La deuxième question, quelle était la motivation qui vous a poussé à accepter l'offre du MCO ? Merci. Donc, mon premier adjoint sera, si tout se passe bien, Edith Taboubi. Voilà, et puis mon deuxième adjoint sera Youssef. Maintenant, moi, aujourd'hui, comme ça a été très, très vite pour moi, eux, ils ont aussi besoin d'analyser le projet, d'analyser le club. Donc, ils vont très rapidement répondre. Et puis après, si ça ne se fait pas, je verrai un plan B. Mais ce qui est prévu, normalement, c'est Edith Taboubi qui sera entraîneur adjoint numéro 1 et Youssef numéro 2. Voilà, et l'autre question, c'était... Pardon. Quelle est la motivation qui vous a poussé à accepter l'offre du MCO ? Encore une fois, moi, ma motivation, c'est... Déjà, je suis venu pour le Shand. Je suis venu pour la Shand, le Mali jouer ici. Après, on est venu avec l'Algérie pour jouer contre l'Algérie, contre le Mali, pardon. Et puis après, moi, comme je vous ai dit, j'ai plein d'amis ici. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un grand club. C'est un grand club avec des grands supporters. C'est un club qui a une histoire, qui a un ADN. Si je me souviens, Bulin, c'est un club qui a été créé en 1917, je crois. Je pense même que c'est ça. Et moi, aujourd'hui, qui a gagné, qui a été finaliste pour les Ligues des Champions, pour les Kouparas, moi, aujourd'hui, que de mieux que de rebondir après une équipe nationale au Mali, dans un bon championnat et dans un bon club. Maintenant, il y a du travail, comme dans tous les clubs. Et moi, j'ai choisi d'effectuer ce travail en posant les premières paires d'un projet sportif, d'un projet de jeu, qui a pour but de créer une identité. C'est à terme, moi, je veux que le public puisse regarder un match sans forcément regarder qui est-ce qui joue contre qui. Mais rien qu'en voyant la façon de jouer, on pourra dire, tiens, c'est le Moudiador. Ça, c'est mon objectif. Coach, au début de la conférence, vous avez indiqué que vous avez déjà visionné l'équipe, d'accord ? Si vous pouvez nous dire votre première idée sur ce que vous avez vu en début des blessés, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, d'accord, Coach ? Ce qui vous attend, ce qui vous fait peur. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, en vous écoutant et en écoutant ce Moudiador au début, on sent que vous êtes le type d'entraîneur qui est porteur de projet, notamment un projet de jeu, et vous allez vous baser sur l'information. Et comme vous l'avez dit, ça ne se fait pas, on a un claquement de doigts et ça demande du temps. Et comme vous devez savoir du monde, vous avez beaucoup d'amis en rang, le MCO, certes, ces dernières années ne jouent pas les premiers rôles, mais c'est un club où ses supporters ont toujours faim de victoire et c'est des gens ambitieux. Ne craignez-vous pas qu'on ne soit pas patient avec vous et qu'on réclame des résultats très rapidement, immédiats ? En même temps, c'est le métier qui veut ça. C'est le métier qui veut ça. Moi, je sais où je mets les pieds. Je sais que j'arrive dans un grand club avec des exigences. Maintenant, aujourd'hui, moi, la question que je peux vous poser, c'est si moi, je ne mets pas les premières pierres, qui va les mettre ? Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'un entraîneur mette les premières pierres pour ce projet. Donc, moi, j'ai décidé d'être cette personne-là. Après, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je travaille bien et que Dieu est avec moi, je fais en sorte que j'aurai des résultats. Maintenant, encore une fois, moi, je suis motivé. Concernant le visionnage de l'équipe, le visionnage de l'équipe, comme je t'ai dit, samedi, dimanche matin plutôt, parce que j'ai reçu les matchs samedi soir, dimanche matin, j'ai eu le temps de visionner les matchs, et je vais encore les visionner. Comme toute équipe, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Maintenant, de là à te sortir mon analyse, là, maintenant, tout de suite, déjà, je pense que je ne peux encore analyser. Et puis surtout, même si j'avais analysé, je ne te le dirai pas maintenant. Je pense que ça, quoi qu'on en dise, dans une équipe, encore une fois, il y a des points positifs et des points négatifs. Le but du jeu, c'est d'améliorer ses points positifs et d'essayer de gommer ses points négatifs. Voilà. Donc moi, maintenant, j'ai une idée bien arrêtée. On va essayer de mettre en place quelque chose pour ce match contre le MCA, avec, encore une fois, de l'humilité et de l'ambition. Et puis on verra après. Coach, si vous avez consulté le calendrier, c'est un virage un peu important qui apprend le Média. C'est le hasard qui a voulu que vous tombiez sur ce virage. Est-ce que vous appréhendez le fait d'attaquer directement des matchs comme le MCA, GS, Caparadou et le CSC ? Ou vous dites, non, c'est une source de motivation pour moi et pour les joueurs ? En fait, quand on m'a proposé, quand j'ai été en contact avec le président, tout de suite, j'ai regardé le calendrier et j'ai compris que ça n'allait être pas facile. Oui, ça allait être, ce n'est pas facile comme, je veux dire, comme baptême du feu. Voilà, donc maintenant, j'ai accepté. Et j'ai accepté en, je vais assumer, comme j'ai toujours assumé. J'ai encore confiance en ce que je peux proposer. J'ai confiance en ce groupe, en ce collectif. Voilà, et puis on va faire du mieux possible. Maintenant, à contrario, aussi, si ça se passera bien, ce virage, comment on fait ? C'est le football. Bienvenue, Eric. Donc, la question, la première question concernant les conditions. Vous avez, avant d'arriver en Algérie, vous avez exigé quelques conditions. Pour signer, vous avez hésité, je crois, de signer au Mourdiadon. Donc, est-ce que vous avez satisfait du projet préparé par le Mourdiadon concernant l'objectif ? Et vous avez, est-ce que vous avez des informations concernant l'environnement au niveau du Mourdiadon ? Ben, hésité, je n'ai pas hésité. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai essayé d'analyser. J'ai demandé du temps pour pouvoir regarder les matchs. Parce que regarder trois matchs en une journée, il y a d'autres matchs aussi à regarder. Je veux dire, c'est pas... Donc, j'ai demandé du temps. J'ai demandé de la réflexion. Qu'est-ce que je pouvais faire avec cette équipe ? Et encore une fois, moi, j'ai juste eu la vision du président. Le projet sportif, on l'a réfléchi ensemble. Mais le projet sportif, c'était une vision. Moi, le président, aujourd'hui, il a envie que son club soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il a envie que ce soit un grand club. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, moi, j'ai dit, ben, président, d'accord, je viens, mais si on veut que votre club, s'il soit un jour très haut dans le classement, il faut mettre ça, 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 ça et ça en place. Et c'est ce qui a, je pense, matché avec le président. C'est... Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, moi, je n'avais pas de conditions particulières. Je voulais venir avec un staff compétent. Et s'il y avait eu un staff très, très compétent ici, je le regardais aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des membres du staff qui m'ont resté. Et puis surtout, après, j'ai voulu que des personnes de mon staff me rejoignent. Pourquoi ? Tout simplement pour gagner du temps. Ce n'est pas pour manquer de respect à l'ancien staff. C'est parce que, ben moi, on a des affinités, on travaille un peu ensemble depuis 10 ans. Donc, on va pouvoir mettre en place ce qu'on veut plus rapidement. C'est tout simplement ça. Maintenant, après, si l'exigence, c'est d'être payé pour faire ce métier d'entraîneur, ben oui, alors j'ai des exigences. Devenez, coach Eric. Comment voyez-vous le niveau des joueurs de l'AMSE? Dans l'AMSE? Avant l'AMSE? L'AMSE? Ben donc, le niveau, comme je l'ai dit, j'ai répondu tout à l'heure à la question. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont des qualités. Il y a un groupe qui a des qualités. Il y a un groupe qui a des défauts aussi. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que j'arrive à leur faire comprendre rapidement ce que je veux. Voilà, en termes de projet de jeu. Et puis, eux, il faut qu'ils lèvent la tête. Et surtout, je vais vous dire ce que je leur ai dit dans le discours. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, le premier objectif, c'est quand on joue contre le MCO, c'est que ça ne va pas être une tarte. Ça ne va pas être facile et que ça va être très difficile. Donc, j'attends de mes joueurs qu'il y ait une certaine agressivité sur le terrain, une certaine qualité de jeu. Voilà. Et j'attends beaucoup de choses. J'attends beaucoup de choses. Donc, maintenant, moi, je continue à analyser. Encore une fois, comme je vous ai dit, je vais proposer quelque chose. Et puis, ils vont devoir vite se mettre dans ce que je vais proposer. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important pour ce club. C'est important pour ce public. de leur apporter quelque chose de positif. Quand je venais d'éclairer qu'il y a des membres de l'ancien staff qui vont rester, peut-on savoir qui sont ces membres qui vont rester ? Déjà, il y a Reda. Vous aurez coach deux entraîneurs de gardiens, c'est ça ? Oui, parce qu'on compte intégrer quand même des jeunes du centre. Donc, on va être, je pense, quatre gardiens à l'entraînement. J'aimerais voir des jeunes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont intégrer le groupe. Voilà, on est en discussion déjà avec le directeur ici présent à gauche pour faire monter des jeunes, pour voir ce qu'ils valent et puis pour leur donner du temps de jeu pour qu'ils puissent s'exprimer. Encore une fois, je vous ai dit, le projet sportif, il est basé sur la formation. Voilà, et puis surtout, créer une identité. Mais encore une fois, tout ça, le but de tout ça, c'est de faire en sorte que le public s'identifie à cette équipe et qu'ils prennent du plaisir en voyant cette équipe. Dernière question, monsieur. Bonsoir, coach. Bienvenue en rond. Coach, un match difficile vous attend face au tenant du titre contre les prochains. Est-ce que vous avez une idée sur cet adversaire ? Est-ce que avez-vous préparé un plan approprié pour au moins assurer votre départ avec un résultat positif ? C'est vrai que le MCA, c'est une grosse écurie. Je lui ai dit, il y a de l'or, même moi, je jouais contre lui encore. Je me souviens, je jouais contre lui. Donc non, c'est une grosse équipe. Il y a un très bon coach, il y a un très bon staff, il y a des très bons joueurs. Donc nous, on va y aller encore une fois avec de l'humilité et beaucoup d'ambition quand même. Aujourd'hui, je suis partagé entre deux plans. Voilà, je me laisse encore, j'ai encore quelques temps, deux jours pour réfléchir. Et puis je vais voir. Des questions ? Attends le micro, attends le micro, dernière question. Attends le Brian. Coach, juste une dernière question. Pour prévision pour cette saison, vous avez accès bon sur la formation, et votre plan de jeu, avec une certaine ambition. Ou vous voyez l'équipe au classement en fait de 16 ans ? Quelle est votre ambition ? Moi, j'aimerais être le plus haut possible. Moi, j'aimerais être le plus haut possible parce que j'ai des ambitions. Voilà, avec le Mali, on est arrivé en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Voilà, si, avec un peu de chance, on aurait pu arriver beaucoup plus haut. On était une grosse équipe. Donc moi, si je suis venu là, c'est pas... Il y a bien sûr qu'il y a le projet de jeu, mais... Les gars, j'ai envie de gagner quelque chose, moi. Donc non, s'il y a quelque chose à aller chercher, on va aller le chercher. Coach, un dernier mot pour les supporters du MCO ? Un dernier mot pour les supporters du MCO, qui attend beaucoup de vous, et on vous souhaite un très bon parcours. Déjà, je voudrais la remercier pour leur accueil que j'ai eu aujourd'hui. Voilà, je t'ai... Merci, merci, merci pour l'accueil. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je garantis, c'est que... Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui va sortir de cette équipe. Voilà. Et le but de cette équipe aujourd'hui, c'est pas une question de club ou de pas-club. Voilà, ils ont fait le début de saison qu'ils ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils souffrent. Ils savent qu'il y a des supporters derrière eux. Et maintenant, c'est à nous de leur montrer qu'on peut être supportés, qu'on mérite que ce public nous supporte. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de montrer à tout le monde, à notre public, et puis aussi au football algérien, que, encore une fois, quand on va jouer contre le MCO, il y a une équipe qui va montrer des choses. Et encore une fois, nous, notre premier objectif, dans un premier temps, c'est de fidéliser notre public. Voilà. Donc, on a beaucoup de travail, mais on a beaucoup d'envie de faire en sorte qu'il y ait une communion avec notre public, et que sur certains matchs, c'est eux, et surtout, et c'est pas sur certains matchs, sur tous les matchs, ils vont jouer le rôle, c'est-à-dire le rôle de nous faire gagner. Allez, on va clôturer, M. Jaffer, pour donner la question. M. Jaro, donc, Eric, vous avez parlé beaucoup sur la formation. Donc, est-ce que vous avez l'intention de demander à l'administration de construire un centre de formation pour le club, puisque c'est un objectif bien déterminé par rapport à la situation du club ? Donc, actuellement, est-ce que vous avez exigé, est-ce que vous avez demandé, parce que vous êtes venu d'un projet, vous êtes venu pour faire construire un projet de formation au niveau du club ? Eh bien, c'est une très bonne question, et vous avez raison. Maintenant, aujourd'hui, de là à dire que j'ai demandé à mon président de construire un centre de formation demain, ça va être compliqué. Encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, qui se pense d'abord. Voilà, il faut poser les premières pierres, et les premières pierres, c'est déjà de faire en sorte d'intégrer des joueurs, et puis d'avoir des résultats. Parce que tout ça, un centre de formation, ça coûte de l'argent. Donc, bien sûr que c'est dans le projet. Aujourd'hui, un club comme le MCO doit avoir un centre de formation qui va lui permettre aussi de pouvoir vendre des joueurs, et puis déjà les promouvoir dans leur équipe première, et ensuite, à moyen terme ou à long terme, de les vendre. Et voilà. Non, bien sûr que c'est l'objectif. Et aujourd'hui, tout l'objectif, en vrai, c'est de penser professionnel, et de reprofessionnaliser tout ça, et de faire en sorte que, dans un avenir proche, le MCO puisse être très très haut dans le classement. Une charge.